Nous sommes une plateforme de valorisation organique qui appartenons au groupe Suez, qui a plus de 30 ans d'existence en Guadeloupe. Notre plateforme fait environ 4 hectares. L'année dernière, pour vous dire, nous avons reçu 70 000 tonnes de déchets organiques, dont 47 000 tonnes de déchets verts suite à l'ouragan Maria. Le compost, une fois fabriqué, nous sert effectivement à proposer un produit aux agriculteurs, aux paysagistes, au monde urbain aussi, pour les résidences, ça peut être des terrains de sport, ça peut être pas mal de choses qu'on peut faire avec un compost 100% local, 100% naturel, issu de la ressource, en fait, de la Guadeloupe. Donc vous voyez, vous avez vu en entrée comment le produit arrive, une fois que le déchets verts récupérés poursuivent toutes les collectivités de la Guadeloupe, on transforme de façon naturelle, comme les sous-bois, comme dans la forêt, et ça nous donne ce produit. Nous appartenons au groupe Suez, donc avec deux entités, Cite à Espérance, qui est un site qui récupère les ordures ménagères et les encoubres à trier situés à Sainte-Rose, et Cite à Verdée, situé au Moule et à Trois-Rivières, pour la valorisation des déchets verts. Grâce à nos deux entités, nous pouvons valoriser les déchets, donc dans un premier temps les ordures ménagères en électricité et les déchets verts en compost. Nous sommes donc prêts pour la révolution de la ressource. Sous-titrage Société Radio-Canada